Musique Ça c'est moi Et ça c'est ma Zoé Et les deux petites choses grises que vous apercevez de chaque côté de ma tête ne sont pas de jolis kikis pour mes cheveux blonds, mais mes deux neurones Oui, j'ai choisi une modèle double neurone C'est plus pratique pour l'équilibre et ça m'évite de ressembler à un culbuton J'appartiens à ce club que l'on dit grand public Autrement dit, les gens normaux qui n'ont pas envie de se compliquer la vie Surtout quand on leur annonce des choses simples Des gens pour qui certains mots ou abréviations ou expressions n'ont absolument aucun sens Du genre SOH, ODB, RAZ des totalisateurs, borne 7kW, recette du tri B, algorithme, VT, TDB, bar grave d'énergie et mon préféré Donc le LM327, surprise au BD Je suis, il faut bien le reconnaître, un esprit simple C'est d'ailleurs cette simplicité qui me plaît avec la Zoé Pas de prise de tête, on appuie sur un bouton et c'est parti Oui mais, simplicité n'empêche pas jugeotte Et questionnement Pourquoi tout à coup, au bout de 10 mois d'utilisation sans soucis, sans changer mes habitudes de conduite ou de trajet, avec des remises à zéro régulières, l'autonomie qui s'affiche sur mon tableau de bord est largement inférieure à celle de l'an passé, alors que je n'ai rien changé à mes habitudes et que les températures sont bien plus douces que l'hiver dernier C'est la raison pour laquelle j'ai posté une petite vidéo sur Youtube, histoire d'expliquer, puisque Renault contacté à plusieurs reprises m'affirmait que tout allait bien, qu'en fait non, tout n'allait pas bien Et là, ça n'a pas plu à tout le monde Big mistake, comme dirait Pretty Woman J'étais le type de personnage qui casse la baraque, ma vidéo était inutile, tout y est passé On m'a même signifié que 22 degrés dans une voiture, c'était n'importe quoi et que je n'avais qu'à m'habiller correctement Et là, j'ai appris un truc à connaître absolument quand on a une Zoé Que paraît-il, tout le monde sait, il ne faut pas faire confiance à ce qu'annonce le tableau de bord Imaginez le choc pour la malheureuse truffe et incommensurable naïve que je suis, qui croyait bêtement que c'était là pour aider le tableau de bord Pas du tout, il fallait en gros faire ça à l'instinct Parce qu'en fait, il y a plein de raisons qui font que l'autonomie peut varier Je vous donne la plus poétique Quand il pleut, la résistance à l'avancement de la voiture dans l'air est augmentée aussi Cela vient du fait que chaque goutte d'eau qui tombe sur la carrosserie doit être accéléré de zéro à la vitesse de la voiture N'empêche qu'on a le droit de s'interroger, je ne suis pas la seule à le faire Comme quelqu'un l'a écrit, il semble tout à fait légitime qu'on se demande au bout d'un an Pourquoi la batterie pourrait avoir perdu tant de capacités en usage considéré comme normal Bien sûr, il y a quelques pistes Un affichage trop pessimiste pour alerter les conducteurs Le fait d'utiliser beaucoup d'accessoires Le bord de la nuisette en plein hiver Néanmoins, on a une petite piste Après avoir pour la première fois, et contre les conseils du concessionnaire Renault qui m'avait livré la voiture Vidé complètement ou presque la batterie, j'ai constaté que le lendemain, malgré le froid J'affichais 126 km d'autonomie et 100% Donc il pourrait y avoir un lien Ce qu'il faut donc retenir, si comme moi vous avez une Zoé de neurones et pas envie de vous prendre la tête C'est que la Zoé est curieuse, casse-pieds, imprévisible et énervante Un genre de blonde finalement C'est peut-être pour ça qu'on s'entend si bien R-E-S-P-E-C-T Burn out what it means to me R-E-S-P-E-C-T Take out T-C-T Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada